... Quelle est la jeunesse de ce livre ? Donc spécifiquement consacré aux workers dans les Émirats Arabes Unis, consécutif au précédent, qui est Désert Spirit, qui a été un livre qui a été publié il y a un an. Celui-ci sort en octobre 2011. Désert Spirit est sorti en mai 2010 à l'occasion de l'exposition Dreamlands au centre Pompidou, dans laquelle j'ai montré quelques vues des Émirats et particulièrement de Dubaï. Des vues spectaculaires de l'architecture, de l'utopie avérée de cette ville sortie tout droit des sables, il y a à peine une cinquantaine d'années, qui, en l'espace de 50 ans, est devenue une sorte de modèle de l'hypercapitalisme, de la mondialisation. C'est l'exemple même, le prototype même de l'idéologie de l'argent. Et les workers viennent d'une façon spécifique à travers ce livre publié chez Bernard Cheveau Éditeur, parce que, d'une certaine façon, il fallait les dissocier de Désert Spirit. C'est d'ailleurs une discussion qu'on avait eue, qui a duré longtemps avec Xavier Barral, puisque, au départ, je voulais faire un corpus général, comme je l'avais fait pour la Corée du Nord, où, à la fois, on pouvait montrer des éléments de l'urbanisme, d'architecture, et, effectivement, s'intéresser à ce que j'appelle la question humaine. Parvenir à construire la plus haute tour du monde, qui fait 828 mètres, certes, il faut des ingénieurs, il faut des logiciels, mais il faut aussi des ouvriers. Et donc, ces workers, c'était vraiment les héros de l'histoire qu'il fallait aborder de la sorte. Et ces workers m'ont paru totalement emblématiques et tout à fait symptomatiques, presque comme une espèce de démonstration schématique d'un système qui est l'hypercapitalisme dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, les trois parties du livre sont issues d'une réflexion que nous avons eue avec Damien Sausset, qui est, par ailleurs, mon sparring partner. Il faut d'ailleurs rendre à César ce qui appartient à César. C'est lui qui a eu le choix réel de ce qu'on a appelé, dans l'intitulé, les spectres, qui sont donc toute cette première série qui sont les portraits, suivies de ces scènes. Et enfin, dans une troisième partie, les gisans, bien entendu, avec cette allusion qu'on peut y voir à travers les gisans d'église. Les photos ont été faites, donc, sur une chronologie longue, puisque ma façon de travailler est la suivante, c'est de parvenir à révéler, en fait, un territoire, un lieu, à travers ce que, d'ailleurs, un sociologue, anthropologue que j'adore, qui s'appelle Michel de Sartreau, appelle la dérive topographique. Dubaï est une ville qui est une sorte de circuit 24. C'est-à-dire qu'en fait, Dubaï est une ville dans laquelle on circule toujours en voiture, où il n'y a pas de feu rouge. Et on est toujours sur des échangeurs, et on peut être mis sur orbite dans cette ville, 24h sur 24h, sans jamais s'arrêter. Donc les workers, j'ai été amené à les rencontrer d'une façon, en fait, inattendue. Parce que, comme je l'explique, et comme il est possible de les lire dans l'entretien, ils sont à la fois très présents et en même temps invisibles. C'est un peu ce que j'appelle, ce que je développe, de la violence de l'indifférence. Ils n'ont pas les stigmates. Et on peut le voir, je veux dire, à travers cette couverture, finalement, c'est qu'on pourrait, d'une certaine manière, faire un copier-coller sur un magazine de mode, personne n'en serait choqué. Ils ont un look qui, pour certains, en l'occurrence celui-ci, d'une façon générale, est assez incroyable. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu le droit à quelques remarques de la part de gens qui s'intéressent à la mode, en me disant, mais ce genre de faciès, ce genre d'accoutrement pourrait intéresser des stylistes de mode. Oui, pourquoi pas. C'est d'ailleurs un argument qui a été repris par un des quotidiens nationaux qui s'appelle Le National à Dubaï pour expliquer que ces workers, finalement, ont été des personnages très influents pour la mode française et particulièrement la mode parisienne. Ce qui est une manière, en fait, de parler d'eux d'une façon, évidemment, détournée et sous le coup de la censure. Mais de cette façon-là, le sujet devient abordable. Enfin, bon, voilà. Donc, on n'est plus dans l'estimat du haillon, de la sueur au front et de la souffrance dans le travail. On est plutôt dans l'ère du Playmobil, c'est-à-dire de l'image 3D, un petit peu, d'une certaine façon, où les personnages sont habillés d'une façon correcte aux yeux des autres et agissent d'une manière presque dans une certaine allégresse. Alors, on explique ça de différentes façons. On explique ça, c'est que l'analyse qu'on peut en faire, évidemment, est à multiples facettes. Celle que j'arrive à mettre en avant et après réflexion, c'est que, finalement, ils ont beau être asservis, ils ont néanmoins l'impression d'être maîtres de leur destin. Et à ce prix, j'allais dire, l'enfer devient insupportable. Donc, on est dans une espèce de perversion incroyable du système où ils n'ont même pas besoin d'avoir des boulets aux pieds ou d'être hyper contrôlés, finalement, puisqu'en fait, ils sont à même d'assumer leurs conditions. Ce sont un peu des victimes qu'on s'entend, d'une certaine façon, si on peut dire les choses comme ça. La part intuitive dans mon travail est essentielle. Il y a tout un tas de convergences de faits qui font que, d'un seul coup, j'ai comme une montée comme ça de tensions visuelles et presque une sorte d'obsession qui m'apparaît. Et c'est plus fort que moi, il faut que je la souvisse. Et les portraits des workers, ça a commencé comme ça. J'ai pris conscience de leur présence, j'ai pris conscience de leur valeur, d'une certaine façon. Une valeur, évidemment, pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils représentent, comme on vient de l'expliquer, mais aussi par rapport à ce qu'ils étaient, de la manière dont ils apparaissaient, en fait, à mon œil, à mon cadre, à mon objectif. Et je voulais que, d'une certaine façon, ces workers, ces portraits viennent un petit peu comme les gardiens, un peu, du temple, d'une certaine façon, qu'on rentre directement en matière et qu'on aille directement sur eux sans autres intermèdes. Et sans autres préambulants. Prendre conscience, qu'on puisse aborder l'aspect plus explicatif, donc, sémantique du livre à travers cet entretien avec Damien Sausset. Et nous avons voulu, tous les deux, véritablement, bon, mettre des mots, un petit peu, sur ce travail. C'est pas facile. Et en cela, il m'y a beaucoup aidé, d'une certaine façon. Ça va de soi, de le dire, je pense. Alors, en effet, la partie scène est la partie centrale du livre. Et j'ai voulu, avec l'éditeur Bernard Chauveau et Damien Sausset, j'ai voulu créer, véritablement, une autre plage, une autre réflexion, une autre approche visuelle autour des scènes. Et en ça, je me suis un peu laissé porter vers des mises en page qui se rapprochent un petit peu des mises en page qu'on a pu voir ou qui n'ont plus tellement cours d'ailleurs, mais que j'aime beaucoup. En l'occurrence, ce qu'on appelle des mises en page de picture story. C'est un terme de myologie américaine, mais parce que ça vient des Etats-Unis, ça vient de la grande époque de live, ça vient de la grande époque de vue, où il s'agissait de raconter des histoires en photo, en image fixe. C'était un peu avant la télévision, c'était un peu avant, évidemment, l'ère d'Internet. Et il fallait raconter une histoire. Et donc, on n'avait pas du tout de scrupules à mettre sur une double page blanche plusieurs images d'une façon assez ordonnée ou désordonnée. Robert Franck, par la suite, Walker Evans, tous ses photographes aussi de la photographie documentaire américaine, ont largement utilisé ce style de mise en page. C'était une façon aussi de répondre aux mêmes questions à travers cette façon de faire. C'est-à-dire raconter la vie d'un worker. Donc, ces scènes racontent ça. Et ces scènes, effectivement, sont un peu le lien le plus ténu par rapport par rapport à des airs spiristes. Les gisans sont une évocation de la mort. Effectivement, c'est incontournable, mais en même temps, de la célébration d'une certaine façon. c'est le gisant aspire une sorte de vie éternelle dans la représentation. Si on peut faire une analogie par la forme à travers cette séquence, j'ai presque envie de penser que ces images peuvent avoir effectivement une portée universelle au sens qu'elles signifient quelque chose pour tout un chacun. Dans la force de ce qu'elles veulent affirmer, je n'allais pas dire la méditation, je n'irais pas jusque-là, mais en tout cas qui interroge par une espèce de portée universelle qui est la condition humaine, tout simplement. Parfois, quand je m'arrête au feu rouge sur mon scout à Paris et que je vois ces travailleurs émigrés qui sont sur des chantiers qui sont un peu maintenant, aujourd'hui, qui reprennent un petit peu les codes couleurs, j'allais dire. Je pense à mes workers dans les Émirats, c'est évident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501